Ma'oumma, ma'oumma, ce sont des mots qui sont très connus au sein de notre communauté. Mais cette histoire ne parle pas du jour du jugement, c'est une autre histoire. Notre prophète bien-aimé, salallahu alayhi wa sallam, avait un très très grand cœur pour notre communauté. Regardons cela ensemble. Par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vous aime tous. Et par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah veut prendre soin de vous. Et par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah veut vous voir au paradis. La question est, voulez-vous voir Allah subhanahu wa ta'ala au paradis ? En effet, le prophète, salallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique Quiconque aime rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aime le rencontrer. Et celui qui déteste rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah déteste le rencontrer. Demandez-vous, es-tu de ces gens-là ? Mes frères et mes sœurs dans l'islam, mes frères et sœurs en islam. Un jour, le prophète, salallahu alayhi wa sallam, se leva dans les profondeurs de la nuit. Il est authentiquement rapporté par Bukhari, qu'il a levé les mains vers les cieux et a dit « Oh Allah, ma umma, ma umma, oh Allah, ma communauté, ma communauté, oh Allah, ma umma, ma umma » Il ne pouvait pas en dire plus. Il ne pouvait pas finir ses phrases, parce qu'il était si émotif. Jusqu'à ce que la nuit passe et que le dernier tiers de la nuit arrive. Jusqu'à ce que l'heure du fajar arrive. Et à ce moment-là, Jibril, alayhi salat wa sallam, descendit et dit « Oh Mohamed, oh Mohamed, oh Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, Allah m'a envoyé et dit « Oh Mohamed, ton seigneur ne te décevra pas en ce qui concerne ta umma. » « Ton seigneur ne te décevra pas en ce qui concerne ta umma. » La question est, frères et sœurs de l'islam, allons-nous décevoir notre prophète, salallahu alayhi wa sallam ? Allons-nous décevoir notre prophète, salallahu alayhi wa sallam ? Allah a promis à notre prophète qu'il ne le décevra pas en ce qui concerne notre umma. La question, c'est nous. Refuserons-nous ainsi de respecter la promesse d'Allah et décevrons-nous notre prophète, salallahu alayhi wa sallam ? Faisons partie de ceux qui concrétisent sa vision, qui accomplissent leur amour pour Allah, subhanahu wa ta'ala, tout en poursuivant la vision de notre prophète bien-aimé, salallahu alayhi wa sallam, sur cette terre. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas, abonnez-vous, et à la prochaine fois, inshallah. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.